Donc ça c'était les 4 premières questions qui étaient au début du mois, puis à la suite, les 4 suivantes. Non mais là on rentre vraiment dans le vif du sujet, il y a tout un tas de personnages qu'on a retrouvés par la suite, dans la baronne en question. Ah tu vois le gang du lama là. Comment s'est passé votre travail précisément sur ce projet là ? C'est d'abord un désir chez Annie et Pierre, qui c'est vrai chez Dargaux ces dernières années, ont fait surtout ce qu'on appelle des one shots. Et puis là tous les deux ont eu envie de renouer avec quelque chose qui fait tout à fait partie de notre métier, qui est la série. Et donc là il y a eu entre Annie et Pierre, d'abord recherche du sujet, de l'époque. Pierre m'a donné à lire un scénario, un synopsis. Donc on a discuté, j'ai posé mes inévitables questions de Pérussien, puisque je suis comme un lecteur, on me montre quelque chose, les auteurs ont déjà beaucoup d'autres choses en tête. Et puis on s'est mis d'accord, on a discuté tous les 3. Et là Annie a commencé depuis un moment. Et là on retrouve l'Américain qu'on a vu brièvement auparavant, qui suit Edith dans son enquête. Je connais Guy depuis de nombreuses années, depuis l'époque de Pilote. Et c'est vrai, il évoquait tout à l'heure, de temps en temps, mais ça c'est tellement exceptionnel qu'on en rime toujours. Mais ces petits moments où de temps en temps il est obligé de censurer, de dire attention j'anime la petite pipette, ça risque d'aller trop loin. Il ne faut pas faire passer cette scène-là. En règle générale, c'est vrai qu'il faut savoir pour quel public on travaille, quel type d'album on fait. Et c'est vraiment trop stupide pour se faire plaisir, pour avoir des vanités d'auteurs, de dire non, non, je garde cette scène, elle est absolument indispensable. En sachant qu'on va se couper d'un lectorat qui nous suit depuis pas mal d'années. Donc je pense que le bon sens fait qu'on se rend à ses raisons. Travailler avec Guy c'est un plaisir parce que c'est presque l'avant-dernière étape avant le livre. Pierre et moi on travaille de notre côté, il écrit son texte, je dessine et Guy est notre premier lecteur professionnel en quelque sorte. Et c'est sûr que quelquefois ça peut être un problème de correction du texte, ça peut être quelquefois un enchaînement. Est-ce sûr que cet enchaînement est le bon ? Est-ce sûr qu'on comprend bien ? Bon c'est vrai, c'est extrêmement précieux d'avoir un interlocuteur de confiance, bienveillant naturellement. Et on lui apporte le bébé, on lui présente le bébé. Guy a toujours été mon interlocuteur privilégié parce que quand il a travaillé aux humano, nous avons travaillé aussi aux humano. Donc c'était quand même à lui que l'on montrait nos planches. Elle a choisi de travailler d'une manière plus classique. C'est-à-dire ne pas passer par, on a d'abord le noir et blanc, ensuite on a les films et puis on a la mise en couleur sur les grilles de mise en couleur. Mais c'est vrai que le résultat pour le lecteur, il y aura une différence en fin de moment-là. Les réactions de lecture vous surprennent parfois justement de la part de ce premier lecteur ? Je suis toujours surprise parce que Guy ne dit jamais rien. La première lecture, moins, il passe d'une page à l'autre. Je me dis bon, alors qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ? Non, en fait c'est sa première lecture, donc c'est la lecture où il lit tout ensemble vraiment par le détail. Et puis après, bon, le visage c'est détend, ça va, on parle normalement. Donc je me sens rassurée et je repars travailler rasséréné. Et où est-ce que je ne veux plus souffrir ? C'est les voitures, non ? Oui ! Il y a deux choses que je disais, c'est vraiment, c'est les voitures et les chevaux. Je les trouve bien, la suite, c'est bien. Ah oui, elles roulent. Ah oui, elles sont crédibles. C'est peut-être depuis que j'ai passé mon permis de conduire, je sais vraiment ce que c'est que les voitures. J'aime bien, si tu veux, dans le récit de Pierre, quand il y a ces petites images un peu intercalaires, tu vois, qui ne servent pas à grand chose, mais qui situent quand même bien l'histoire dans Paris, comme celle-ci, puisqu'évidemment, à l'époque, le périph n'existait pas. Donc c'est vraiment les boulevards extérieurs. Et c'est cette architecture qui est propre aussi aux boulevards extérieurs de cette époque. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial.